Personnellement je viens à Saint-Louis en train donc c'est super accessible et c'est vraiment très bien desservi. Ensuite au quotidien j'utilise mon vélo dans la ville de Saint-Louis. Il y a les pistes et les bandes cyclables qui me permettent de circuler tout en sécurité. Il y a vraiment des espaces réservés à chacun dans la ville. Par exemple dans le carrefour central qui a été modifié, on peut circuler aussi bien à pied qu'en vélo et on peut traverser le carrefour tout en sécurité. Quand on rentre dans le conservatoire aujourd'hui on le voit il est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus moderne. Maintenant il y a des ascenseurs, il y a une rampe et les musiciens gagnent en confort. Nous partageons avec les collectivités et la ville de Saint-Louis en particulier une vision long terme qui ne saurait se déconnecter de toute la dimension développement durable et écologie des bâtiments que nous produisons. On apporte une vigilance particulière à tout ce qui va concerner l'isolation des bâtiments. Le site de la zone des pêcheurs a été fait dès le départ conjointement avec la commune de Saint-Louis. Il était évident qu'il fallait respecter le cahier des charges en matière d'environnement. Le résultat est aujourd'hui un site qui est atypique par rapport à ces murs végétalisés et sommes en autonomie au niveau de la récupération des eaux puiviales qui nous permet d'arroser l'ensemble des réalisations paysagères. Donc quand on se balade dans la ville, on peut voir qu'il y a beaucoup de fleurs, d'îlots fleuris et elle est notée notamment avec deux libellules, c'est-à-dire qu'elle respecte l'environnement, elle utilise moins de pesticides, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et ça fait plaisir de voir que cette ville s'engage pour l'environnement. Et en plus pour 2020, la ville a un programme, ça s'appelle 2020 arbres pour 2020. Saint-Louis est déjà une ville d'avenir parce que c'est un écrin, mais Saint-Louis sera encore plus une ville d'avenir avec le maintien de ce cap qui est fixé aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501